Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette, on va appeler ça une recette, de sandwich au foie de poulet. Pour les amateurs, vous pouvez changer, au lieu de mettre du foie de poulet, vous mettez du foie, du foie de bœuf, d'agneau, c'est au choix. Moi ce soir j'ai fait du foie de poulet. Et avec sauce faite maison. Je passe aux ingrédients. Voilà, pour la viande, vous aurez besoin de poivrons coupés en petits morceaux, de l'ail, deux oignons entiers, de petits ou un gros, du foie de poulet, du sel, du poivre, du cumin, et un peu de persil, et une baguette. Voilà, et pour la sauce, vous aurez besoin de deux cuillères à soupe de crème fraîche, un peu de mayonnaise à la moutarde, de l'herbe de Provence, du citron, et pareil, du sel et du poivre. Voilà, on passe à la préparation de notre recette. Dans un faitout, ou bien une poêle, c'est comme vous voulez, on met un peu d'huile d'olive, on laisse chauffer, et on rajoute les oignons. Voilà, vous mettez vos oignons, et ensuite on râpe de l'ail. Voilà, on rajoute l'ail, deux gousses d'ail. On fait bien revenir jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides, de transparentes, comme d'habitude. Voilà, on laisse revenir à petit peu. On couvre et on va couper le foie. On rajoute aussi les poivrons, j'ai oublié les poivrons. On rajoute les poivrons. Et seulement là, on couvre notre marmite ou notre poêle. Et on va préparer notre foie. Alors qu'il s'agit au trip d'attard. Voilà, là, on prend notre foie, et on coupe le foie en petits morceaux. Voilà, on les coupe comme ça, pas trop gros, pas trop petits. Voilà, de la taille là. Voilà. Vraiment pas trop gros, pas trop petits. Voilà. Le foie est coupé en petits morceaux, donc on va tout mettre dans la poêle. Voilà, les oignons sont devenus translucides. Là, on rajoute le foie. Et on mélange le tout. On rajoute les épices. Comme on avait dit, sel, poivre et cumin. On fait revenir le tout, on laisse cuire sous feu doux. Voilà. Voilà. Et maintenant, on passe à la préparation de la sauce maison. On prend, comme on a dit, 2 cuillères, 3 cuillères. Après, c'est vous et la quantité, et les membres de votre famille. Moi, j'ai pris 2 cuillères à soupe de crème fraîche. On prend du citron, la moitié d'un citron. La moitié d'un citron que je vais percer à l'intérieur. Voilà. Je râpe une gousse d'ail. Je râpe une gousse d'ail. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel. Du poivre. Un peu d'herbe de Provence. Un peu de persil. Une cuillère à soupe de mayonnaise. Encore un peu. Une cuillère, on va dire et demi. Une cuillère à soupe et demi de mayonnaise. C'est une mayonnaise à la moutarde. Je mélange le tout. Voilà. La sauce mélangée, voilà la texture que vous allez avoir. Franchement, elle est onctueuse et très bonne. Voilà, la sauce est prête. On va l'utiliser dans le pain. Voilà, le foie est cuit. Celui qui veut garder avec la sauce, qu'il laisse comme ça. Celui qui ne veut pas, il la laisse à découvert. Il laisse réduire et c'est tout. Voilà, je rajoute un peu de persil. Et on va former les sandwiches. Moi, je vais laisser un peu réduire, un peu que l'eau s'évapore. La sauce, elle s'évapore un peu. Taak'de, n'khalla ha taak'de bien. Ou rohne, n'deer les sandwiches. Voilà. Et on passe à la formation des sandwiches. Voilà, on passe à la formation des sandwiches. On prend notre baguette. On va couper la baguette en deux. Et on va mettre un peu de sauce à l'intérieur. Voilà. Et on met notre mélange de foie et d'oignons. Voilà. Et on remplit notre pain. Voilà. Parmalo le pain taakum. La quantité, elle est très bonne. Voilà, vous continuez à remplir votre pain. Et j'arrive avec mon sandwich tout préparé. A tout à l'heure. Re-coucou tout le monde. Et voilà notre sandwich au foie de volaille. Voilà. Sandwich belkep datahadjej. Avec notre sauce blanche. Vraiment bonne et onctueuse. Rien à dire. Vous pouvez y rajouter par la suite sur votre sandwich. Voilà. Et je vous dis, essayez-la. C'est vraiment très très bon. Voilà tout. J'espère que vous avez aimé la recette. Merci de liker et de partager. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao. 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 . Ciao. Ciao. Ciao.